salut à tous une vidéo qui sera trucs et astuces ça va changer un peu ça concerne la solid x8 qui est en quelque sorte un fork plus ou moins amical de la nmde linux min db edition première génération et je vous montre comment l'installer en uvfi parce qu'il y a quelques petits trucs à reconnaître là je pars d'un cas où on utilise un ssd comme je vous le prouve dans les réglages j'ai mis voilà là juste pas un solide de cette drive en clair un ssd donc je ferai sauter la partition swap je vous montre ça je vous donnerai c'est un petit truc pour gagner 10 à 15 bonnes minutes à l'installation pas obligatoire mais ça sera plus pratique pour moi pour montrer sa installation donc en gros la vidéo devrait durer au grand maximum une demi heure il y aura l'euro datage dans descriptif on n'est parti donc je passe en plein écran donc la solid x8 est sortie en juin 2016 commence à faire un peu vieux et aussi à façon suite de cas donc c'est pas comme ça qu'on parle de solid xk pour x xfce k kde je préfère xfce donc j'ai pris la version solid x donc là j'ai pris un ssd de 128 plus giga j'aurais pu prendre un ssd plus gros plus petit peu importe c'est pour le principe si vous utilisez solid x avec une machine avec un uefi et un disque dur bien sûr vous pouvez vous permettre du swap si vous n'avez pas disque dur hop là pas de swap sauf si vous voulez vous griller plus rapidement votre ssd c'est votre choix je voulais ce seul je veux dire seul votre reste à votre poison j'ai appris ça comme ça bref donc ça charge j'espère ça vient voir chargé voilà donc là nous avons la présentation la solid x alors alors ça va charger il manque une icône sur le fond d'écran voilà donc à l'icône d'installation je vais double cliquer sur l'installateur voilà pour qu'il se lance vous avez vu c'est le thème d'icône brise enfin le thème d'icône brise de cadet e4 pour le pour les icônes pourquoi pas donc on choisit de je vais prendre par défaut le partitionnement mais je le modifierai après ensuite il y a une opération que je vais faire mais je vous n'apprécie plus ça c'est vous faire gagner un peu de temps parce que dans mon présent essai il y a parce que quand l'installateur se met en route il récupère aussi les mises à jour et s'installe c'est pratique mais quand ça fait pas ce que six mois que la distribution liso est sortie ça peut ralentir pas mal j'ai fait un essai avant et il y avait dans les 170 paquets récupérés donc là donc tout ce qui est plus simple la partie la plus ennuyeuse va arriver voilà va arriver maintenant je ne veux pas de ce partitionnement pour simplement de raison déjà parce qu'il ya du swap et que je suis sur un uefi donc je vais éditer les partitions pour la taille de la partition boot uefi je préfère pouvoir plus gros je supprime toutes les partitions donc je vais recréer je prends une partition boot uefi un peu plus grande je vais mettre 512 mégas que je mets en fait 32 pas de swap étant donné que je suis sur un ssd mais si vous avez un disque de règle classique vous pouvez rajouter une partition de swap je vais mettre une partition racine de 20 gigas vous avez mis 30 allez on va mettre 30 gigas on va respecter le partitionnement d'origine et le reste ça sera pour homme donc déjà on n'applique que ça j'ai mis 32 gigas 30 32 pour 2 gigas on va pas en mourir non plus normal déjà 20 gigas c'est bien confortable on peut monter jusqu'à 40 ou 50 ça dépend du nombre de logiciels que vous aurez envie de mettre voilà donc il y a une opération ne pas oublier c'est on va ici on va sur on clique gauche puis clique droit pour sélectionner on va sélectionner puis on va sur manage flag ou gérer les drapeaux on clique soit sur boot soit sur esp et on aura automatiquement les deux qui vont se sélectionner c'est pour que la partition de boot soit prise en compte voilà donc j'actualise vous voyez qu'on peut chiffrer les partitions si on en a envie voilà suivant mais là par contre pour gagner un peu de temps l'installation je vais couper le réseau si vous êtes sur votre machine réelle je vous déconseille ça mais c'est pour la vidéo et que je veux gagner un petit peu de temps à l'installation éviter de me retrouver avec une mise à jour foireuse on applique normalement il a déjà récupéré les paquets pour installer en français 15 à 30 minutes c'est pour ça qu'ils conseillent de regarder parce que ça veut dire ça dépend si on est avec la connexion ou pas activé ça dépend du nombre de mises à jour à faire et compagnie c'est pour ça qu'il existe 15 à 30 minutes mais je suppose que d'ici 5 10 minutes il va nous demander de redémarrer donc je vous montre la logitech installé par défaut donc on a firefox esr modifia thunderbird libre office l'outil de gestionnaire de fichiers de logiciels réglages bien sûr donc on a quand même libre office en entier côté accessoires on a pas mal de petits trucs clam tk pour leur antivirus pourquoi pas un outil de backup masse par vous voyez quand même il y a pas mal de petites choses je fais surtout ça pour meubler un peu la vidéo désolé donc c'est basé sur la debian gc donc automatiquement ça commence certains logiciels commencent à sentir un petit peu l'ancien on peut toujours activer des dépôts dit backport ou de rétroportage justement pour avoir un peu plus de fraîcheur parce que si on lance par exemple office c'est une version 4.4 ou 4.2 donc ça commence déjà à faire un peu vieux peut-être que si on passe par le rétroportage on peut se retrouver avec quelque chose de plus récent ce qui n'est pas plus mal je crois que la debian stretch propose libre office 5.2 ou 5.0 enfin 5.2 ou 5.1 donc c'est quand même déjà un peu plus récent que ce bon vieux libre office 4 qui est proposé avec la debian gc bien sûr on peut toujours activer les backports alias rétroportage pour être tranquille bien sûr que c'est en anglais mais sa version 4.2 4.3 donc ça veut dire que ça commence à faire un peu ancien même si on peut toujours l'utiliser mais c'est toujours mieux d'avoir un libre office plus récent ne serait-ce que pour communiquer avec l'extérieur voilà donc là il copie tous les fichiers parce que si on avait récupéré les mises à jour on aurait mis à cinq limites de récupération de mise à jour autant d'installation donc je préfère autant vous montrer l'installation directement et après je vous montrerai je vous montrerai quand même les mises à jour parce qu'il y en a quand même près de 170 donc peut-être que je les ferai et je vous montrerai aussi comment franciser proprement Firefox Thunderbird parce que les outils qu'ils ont proposé mais dans mes tests ça a été assez merdique voilà ce n'est pas un test à proprement parler c'est juste une vidéo truc et astuce comme ça si vous êtes intéressé par la distribution qui a l'air très intéressante au final si vous voulez la mettre sur une machine avec de l'UFI vous saurez comment faire là c'est vraiment comme je disais truc et astuce comme je disais au début de la vidéo c'est pour vous donner le truc faire bien fonctionner parce que vous voyez quand même j'ai demandé un SSD il m'a foutu du swap en partitionnement automatique c'est pas la joie donc c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer le truc si le mettre du swap sur un SSD ne vous dérange pas libre à vous mais je préfère autant rester prudent bien sûr la version SWIDK ça me chauffe sauf que ça remplace XFCE par KDE 4.14 je crois me souvenir on va transmitted C'est vrai qu'un sensation est un peu long, mais comme je veux la réduire, ne serait-ce que par la non-récupération des mises à jour dès le départ, bon bien sûr, si vous êtes sur une machine réelle, laissez la récupération. Faut juste espérer qu'il n'y a pas une mise à jour qui prenne 8 jours à faire. Parce que sinon vous allez vous en mordre les doigts. Surtout pour aussi diminuer la longueur de la vidéo, je préférais passer ainsi. Je crois d'ailleurs que vous me rappelez que j'avais fait une vidéo sur la Solid X, je ne sais pas si c'était cette version-là ou une version précédente. C'est une bonne distribution si vous cherchez quelque chose en semi-rolling, c'est-à-dire que certains logiciels sont mis à jour et d'autres pas, avec une base stable, ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, bien sûr, il faut avoir aussi du matériel qui ne soit pas trop récent, pour justement que le noyau puisse le reconnaître. Mais si vous pouvez installer sur votre machine une Debian, et que vous cherchez une Debian, je parle de JC bien sûr, que ça fonctionne, donc automatiquement vous pouvez installer la Solid X. C'est un bon compromis entre le rolling, pour avoir des logiciels assez récents, et le stable, même si Debian commence à être un peu plus ouvert sur ce plan-là. Même si bien sûr, pour eux, la stabilité à tout craint et c'est un objectif à viser. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'il utilise l'installateur de la Linux Mint Debian Edition, la LMDE. C'est normal, étant donné que c'est un fork plus ou moins amical de la LMDE. Le jeu d'icône, il s'appelle Evorare, je crois. Le jeu d'icône ressemble à ça. Si vous êtes intéressé, je vous le vois à quoi ressemblent les icônes. C'est du flat, mais du flat qui n'est pas moche. C'est rarissime, mais c'est du flat qui n'est pas moche. Ouais, profitons-en ! Donc, bien sûr, c'est un XFCEO 4.10. C'est un dommage, un XFCEO 4.12 OT, mieux sur certains plans, mais bon... On ne va pas non plus faire la fine gueule. Non, c'est peut-être fini l'installation. Là, vous pouvez doubler le temps si vous avez laissé les mises à jour se faire. Parce que là, il serait en train de dire, après, ça dit récupération des mises à jour, mises à jour du système. Et alors, ça ne m'en serait pas pendant une éternité. Mieux vaut faire les mises à jour en post install. Enfin, personnellement, je les ferais en post install. Mais si vous voulez faire pendant installation, libre à vous. Voilà. Il va enlever les paquets inutiles. Toutes les traductions inutiles, il va les enlever normalement. Grubbs install, le morceau de choix. Et normalement, dans deux minutes, on a redémarré. Il va enlever les paquets inutiles. Et il va nous demander de redémarrer. Et on aura une installation en UEFI qui sera normalement fonctionnelle. Normalement. Allez coucher Murphy. Coucou Spaniers Murphy. J'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Bien sûr, on peut faire une mise à jour en graphique. mais pour gagner un peu de temps et par sécurité, je les ferai en terminale. C'est toujours les dernières opérations qui sont les plus longues. C'est avance quand je recule. Comment veux-tu, comment veux-tu que je mette mon pull ? Vous voyez pas non plus que j'allais prendre la version du Père Noël, c'est une ordure. Je n'ai pas envie d'avoir un strike sur la vidéo. Voilà, on peut redémarrer. Normalement, ça devrait démarrer sur le disque dur interne, enfin, sur le SSD. Oui, apparemment, c'est ça. On va savoir si ça a démarré sur le SSD ou pas. Je ne sais pas pourquoi il demande la vérification de la présence d'un BTRFS alors qu'il ne vient pas. Bon, c'est bon, il démarre sur le disque dur, enfin, sur le SSD virtualisé. Donc là, c'est bon, on peut se connecter. Là, comme je vous disais, j'ai préféré ne pas faire les mises à jour lors d'installation. Pour une simple bonne raison, c'est que ça prend une plombe sinon. Enfin, pas une plombe, mais c'est assez long. Donc, mieux vaut les faire. Donc ça, je le laisse ouvert pour mon vent. C'est l'écran d'accueil, je vous le montrerai rapidement après. Peut-être que si on fait « Welcome », voilà, c'est bon. Donc, je peux toujours le fermer et il sera redisponu après. Je vous montrerai après l'écran d'accueil « Welcome ». Donc, je passe par l'éliminateur de terminal et je fais les commandes magiques. Parce que là, en bas, il y a le gestionnaire de mise à jour. Alors, quand même, je vous montre aussi un peu la poste d'installation. Comme ça, si vous êtes intéressé, si SolidX vous intéresse et que vous pouvez vous faire votre propre avis, que ce soit une machine virtuelle ou une machine réelle avec de l'UFI ou un BIOS, parce que le BIOS n'a rien à modifier, vous aurez déjà un peu rien aperçu. Et donc, si je fais la commande magique « Upgrade » après, il va falloir un jour qu'on explique vraiment la différence entre « Upgrade » et « List Upgrade ». Je crois que là, c'est pour une mise à jour de système, enfin, de version de système. Bon, mais on va regarder « Upgrade ». On va jouer la totale « List Upgrade ». 167 mises à jour disponibles. Bon. Vous voyez, quand même, 167 mises à jour. Rien que ça. Mais si on nous a dit que des mises à jour sont disponibles, oui, on est en train de les faire. Non, c'est pour ça que vous allez avoir une petite idée du temps qu'aurait mis sinon le système à se mettre à jour. Et avec la manip que j'ai faite, normalement, voilà, on a le système en « Franzisch ». Ouais. 167 mises à jour quand même. Non, c'est quand même plus rapide que de le faire. Bon. Le mieux, c'est de le faire dans l'installation parce que comme ça, on est sûr et certain, il n'y a pas besoin de redémarrer. On se dit « Ouais, c'est hyper, j'ai mon système qui fonctionne, j'ai pas besoin de redémarrer ». Mais là, par sécurité, c'est pour gagner un peu de temps à l'installation et pour éviter de papoter pendant un quart d'heure sur la... Voilà. Après, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, si le genre de vidéo, trucs et astuces vous intéresse, vous me dites et je les ferai en fonction de mes disponibilités. Et de la possibilité de reproduire les 10 trucs et astuces. Ça change un peu des tests de vidéos, enfin des vidéos de tests, pardon, qui ont tendance à être traités par-dessus la jambe par certaines personnes. Voilà. Enfin, qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Enfin, appréciées en considérant en gros que c'est de la merde. Voilà. Là, je voulais être pratico-pratique et ne pas tomber dans la vidéo de présentation qui pourrait être critiquée. Donc, dans deux minutes, non, non, trois minutes, on aura terminé. Enfin, on va dire cinq minutes, on aura terminé de mettre tout à jour. Normalement, on devrait avoir LibreOffice en français. Donc, on a le key backup pour les mises à jour. Allez, passez-vous, mon ami, LibreOffice. Bien sûr, si on est mis en bureautique, ce sera mieux. Donc, je vais voir s'il a mis directement en français. Sinon, je passerai par Synaptic pour finir les traductions. Ah, il faut que je passe par Synaptic. Dommage ! Donc, je vous montrerai aussi comment traduire LibreOffice. Bon, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas, oui, c'est parce que je n'ai pas laissé certains paquets être récupérés à l'installation. Ce n'est pas grave. Bon, la traduction n'est pas complètement incomplète. Pas totalement incomplète. Déjà, avoir les répertoires utilisateurs en français, c'est un excellent point. Donc, bien sûr, pour les personnes qui parlent en italien, elles sont en italien et ainsi de suite. Joie ! On voit la distribution quand même qui est sérieuse aussi. et le problème. Je pense que j'avais déjà été en italien. Je pense que ça a été un petit peu plus petit peu plus petit. Ok, dans 3-4 minutes, il aura terminé. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est l'écran d'accueil, le welcome, qui permet d'ajouter certains trucs, je vous montre rapidement ça, on peut ajouter des logiciels, on peut rajouter des périphériques matériels, si besoin est, on peut rajouter des outils comme, voilà, c'est-à-dire que ça sélectionne des trucs, et on peut les installer. LibreOffice, bon, mais c'est déjà installé, on peut réinstaller par exemple, on passe avec NuCache, ProjetLibre, donc je vais voir, il y a Gimp aussi, il y a Inkscape, Clementine Amarok, il y a quand même pas mal de petits trucs, j'ai parti, VirtualBox, FileZilla, Steam, voilà, et puis on Linux, donc je vais voir avec, par exemple, cette page-là, on va voir ce qu'il me propose d'installer. Je ne sais pas s'il va tout installer ou pas, ah d'accord, tout s'installer, donc là je vais quitter, ce n'est pas à peine d'aller beaucoup plus loin, donc voilà, vous savez à quoi ressemble la SolidXK, là, normalement le gestionnaire de mise à jour, on va me dire, il n'y a pas de paquet à mettre à jour, bien sûr, il y a une opération qui est en cours, donc c'est normal parce que j'ai fait, on se met la bêtise de faire ça, donc si on va installer un nouveau logiciel, il y a le SolidXK Software Manager, qui n'est au moins dans ce lancé, et qui permet d'installer le logiciel à volonté, en gros, un peu moins complexe que Synaptic, c'est bien se lancer, non, il ne va pas se lancer, mais tant pis, ce n'est pas grave, donc là, vous avez vu à quoi ressemble la SolidXK, voilà, désolé, la vidéo était un tout petit peu plus longue que prévu, au moins vous savez comment installer une SolidX ou une SolidK en UEFI, j'espère que cette vidéo Trucastil vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye !